On va juste prendre un verset, on va prendre un verset dans le psaume 39, psaume 39, on va prendre ce passage là, et le Seigneur va nous faire du bien mes amis, merci, merci, il y a la parole, il y a la prière, merci Père pour ta bonté. Voilà, donc psaume 39, on pourra lire tout le psaume, donc au nom de Yeshua, psaume de David au chef de musique à Yedoutoun, j'ai dit, je prends garde à mes voix de peur de péché par ma langue, je garderai sur ma bouche une muselière tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté nué dans le silence, je me suis tué à propos de ce qui est bon, et ma douleur a été agitée. Mon cœur s'enflammait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. J'ai parlé avec ma langue. Yahweh, fais-moi connaître ma faim. Quelle est la mesure de mes jours, afin que je sache à quel point je suis éphémère. Éphémère. Voici tu as donné à mes jours la largeur de la main, la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Certainement, tout être humain, quoi qu'il soit debout, n'est qu'une vapeur. Une vapeur. Certainement, l'homme se promène comme une ombre. Certainement, on s'agite inutilement. On amasse des biens et on ne sait pas qui les recueillera. On amasse des biens et on ne sait pas qui les recueillera. Maintenant, que puis-je espérer, Adonai ? Mon espérance est en toi. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux insultes de l'insensé. Je me suis tué et je n'ai pas ouvert ma bouche parce que c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je suis consumé par les attaques de ta main. Aussitôt que tu châtis quelqu'un en le punissant à cause de son iniquité, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Certainement, tout être humain n'est qu'une vapeur. Yahweh, écoute ma prière et prête l'oreille à mon cri. Ne sois pas sourd à mes larmes, car je suis un voyageur et un étranger. chez toi comme tous mes pères. Détourne ton regard de moi afin que je reprenne mes forces avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Voilà les paroles prononcées par notre ancêtre David. Un grand roi, je dirais le plus grand roi des juifs. Et à Paris, il y a Osho bien sûr. Et David qui avait tout, qui avait plusieurs femmes, qui avait beaucoup d'argent, qui était riche, très riche. Il pose la question au Seigneur, ici. Il pose la question au Seigneur, dis-moi quelle est ma faim. Dis-moi ma faim. Voilà la fidélité de toute chose. Dis-moi quelle est la mesure de mes jours. Frères et sœurs, nos jours sont mesurés. Vous vous rendez compte ? Et une mesure a un début et une fin. Et David dit, montre-moi, dis-moi pour que je sache à quel point je suis éphémère. Éphémère. Vous vous rendez compte, frères ? Ça sert à quoi de se glorifier parce qu'on a de l'argent ? Ça sert à quoi de se glorifier parce qu'on est fort ? Ça sert à quoi de se glorifier parce qu'on est puissant ? La parole nous dit, dans Jérémie 9, 22, Jérémie 9, 22, 23, que le fort ne se vante pas, que le riche ne se vante pas de sa richesse. Non. Mais que celui qui veut se vanter se vante d'avoir de l'intelligence et de le connaître. Waouh ! Frères et sœurs. Aujourd'hui, avec ce virus, nous sommes confinés, vous et moi. Le monde est presque, mes amis, confiné. Plusieurs milliards d'individus sont, mes amis, confinés aujourd'hui. Et je vous invite, frères et sœurs, effectivement, à respecter ce confinement, à ne pas, mes amis, couvrir le risque de vous faire contaminer, sous prétexte que le sœur nous protège. Il nous protège, mais à condition que nous nous protégeons aussi. C'est-à-dire que nous soyons responsables. Si l'on nous conseille de ne pas sortir n'importe comment, il faut écouter aussi les autorités parce que la parole nous dit que les autorités sont établies pour notre bien. Frères et sœurs, si des gens vous invitent, vous demandent de vous réunir pour prier physiquement, il faut, mes amis, éviter, prier chez vous, prier les uns avec les autres, prier les uns pour les autres, mettons chez vous. Et le Seigneur agira. Et David était, mes amis, convaincu. David avait réalisé que l'être humain n'était qu'une vapeur. Une vapeur. De la fumée. En un clin d'œil, tout s'arrête. Et grâce au Seigneur, grâce à son amour et au travers des épreuves auxquelles nous sommes soumis, le Seigneur nous enseigne. Vous savez, même dans le monde, j'entends dans les informations que certains gouvernements n'ont pas tiré des leçons des virus du passé, comme le H1N1, comme d'autres virus. Donc, à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation quelconque, nous sommes appelés à tirer des leçons, des enseignements. Et nous qui sommes chrétiens, quel enseignement tirerait de ce virus, de ce confinement ? Il y a plusieurs. Le premier enseignement, c'est la fragilité de l'être humain. L'être humain est fragile. Et ça, c'est un des enseignements que le Seigneur est en train de nous donner. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, par exemple, les statistiques que j'ai devant moi ici, et selon le décompte de l'AFP, l'agence France Presse, plus de 25 000 personnes sont décédées de suite du coronavirus en Europe, un chiffre qui représente plus de deux tiers des victimes dans le monde. En détail, ce sont l'Italie et l'Espagne qui sont bien sûr les plus touchées en Europe. Voilà. Et donc, c'est quand même énorme, énorme. Et on nous dit qu'un bilan de plus en plus lourd, avec chaque jour de tristes records, du nouveau nombre de décès en 24 heures. Ce lundi, par exemple, le lundi de cette semaine, on a des nombreux, il y a plus de 7 300 décès en Espagne. C'est quand même impressionnant. Plus de 7 000 décès en Espagne. Et en Italie, ils ont dépassé les 10 000 décès depuis le début de l'épidémie. Voilà. Donc, au niveau mondial, le dernier bilan fait et date de plus de, mes amis, c'est quand même énorme, et plus de 737 969 cas détectés et plus de 35 000 morts à travers le monde. Plus de 35 000 morts. C'est quand même énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, on se rend compte à quel point nous sommes fragiles aux États-Unis, où le pays compte plus de 140 000 personnes contaminées alors que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. le président a annoncé que les mesures visant à ralentir la propagation du COVID-19 seront prolongées jusqu'à fin avril. Donc, ça veut dire que le confinement va durer encore. Là, on est, je pense, on est le 30, lundi 30 avril. Ça veut dire que nous sommes encore confinés jusqu'à fin avril. Donc, nous avons encore plus d'un mois de confinement. Oui, mais frère, il n'est pas fini. Plus d'un mois. Et encore, il y a le risque aussi de l'effet boomerang, c'est-à-dire des nations qui sont guéries et risquent de nouveau d'être contaminées par les touristes. Voilà. Donc, c'est un cercle vicieux. Et ça veut dire que on n'est pas sortis de l'auberge. Donc, voilà, mes amis. Et donc, ça, c'est le premier, mes amis, enseignement à tirer. C'est la fragilité de l'être humain. Voilà pourquoi David disait « Dis-moi à quel point je suis fragile, à quel point je suis éphémère, à quel point je suis... » « Je ne suis rien. » Une ombre. Une vapeur. Rien. Rien. Voilà ce que nous sommes, vous et moi. Voilà. Donc, on ne se rend pas compte. Quand on n'est pas confronté à des difficultés, à la maladie, à la mort, on oublie qu'on est fragile. Et on va faire l'apologie. On va se vanter de sa force, de sa puissance, de sa richesse, de tout ce qu'on a pu acquérir, de tout ce que l'on fait. On s'en glorifie. Mais voilà un... un virus, un seul virus qui arrive et qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire, nous sommes fragiles, nous sommes en guerre, nous sommes faibles, nous sommes atteints et nous pouvons mourir. Et nous en mourrons, les humains, en meurent. Parce que nous sommes les humains. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? C'est une leçon d'humilité que nous devons apprendre. Tous. Moi le premier. nous sommes à rien. Et David dit, on est tellement rien que tout ce qu'on amasse, qui pourra en bénéficier ? Nous sommes fragiles, frères et sœurs. Pourquoi se glorifier ? Parce que tu pries pour les gens et les gens sont guéris. Pourquoi se glorifier ? Parce que tu es fort avec l'omption du Saint-Esprit. Pourquoi se glorifier ? Parce que tu as une grande église. Aujourd'hui, où sont les méga-churches ? Les grands bâtiments. Les églises de 2 000, 4 000, 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Tout le monde est confiné. Ah oui. La leçon d'humilité doit être assimilée aussi bien par les chrétiens que par les gens non chrétiens. Par les non chrétiens. Tous. on apprend l'humilité. On apprend l'humilité. Ah oui, mes amis. Donc, ce moment de confinement est un moment de remise en question, de brisement, d'enseignement. Parce que même des chrétiens, des frères et sœurs sont atteints par le virus. attention de dire que oui, on ne saura pas. Oh oui, ceux qui sont atteints sont dans le péché. Il y a des frères et sœurs qui craignent le Seigneur et qui sont atteints. Soyons dans l'humilité. Attention, mes amis. Et il y a des gens qui en meurent. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Nous sommes à rien. À rien. On se confine comme des rats. Vous voyez, ça peut choquer. Comme des rats. Voilà. Chacun dans sa tanière. Parce que dehors, il y a le danger. Eh bien oui, mes amis. Vous avez vu les animaux quand il y a un danger? Quand on va dehors, quand les animaux nous voient, souvent ils se cachent. Bah oui. Et c'est là que chacun révise un peu sa marche chrétienne. Revoit sa marche chrétienne. C'est là où chacun doit faire le bilan de sa vie. Le bilan de 20 ans de marche chrétienne, de 30 ans de marche chrétienne. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour les pauvres? Qu'est-ce que j'ai fait pour les handicapés? Qu'est-ce que j'ai fait pour les aveubles? Qu'est-ce que j'ai fait pour les malades atteints de toutes sortes de virus, de pathologies? Qu'est-ce que j'ai fait pour les orphelins? Qu'est-ce que j'ai fait pour les veuves? Qu'est-ce que j'ai fait pour les migrants? Qu'est-ce que j'ai fait pour toutes ces personnes qui sont démunies? Qu'est-ce que j'ai fait? Chacun doit se poser la question, moi le premier, soyons humbles, faisons le bilan. Le Seigneur nous a imposé ce Shabbat, nous, chrétiens, nous pouvons faire cette lecture-là. Les gens du monde, non, ils ont eu notre compréhension de ce virus, quoiqu'il y en a qui sont quand même, mes amis, lucides et qui disent que, effectivement, ce temps d'arrêt par rapport à l'activité effrénée de l'homme permet à la nature de respirer et les conséquences, une des conséquences de cet arrêt de ce confinement, c'est aussi la nature qui reprend ses droits et on le voit, mes amis, on le voit et voilà, qu'est-ce qu'on voit ici ? On nous dit que les oiseaux chantent à tue-tête, les cingliers se promènent en ville, les dauphins sont de sortie. Avec le confinement, animaux sauvages et plantes profitent du calme retrouvé, profitent du calme retrouvé, tandis que les humains prennent plus de temps d'observer la nature. Waouh, c'est un article que vous pouvez trouver facilement sur internet. Voilà, donc, c'est quand même terrible. Avec la baisse brutale de la présence humaine, les animaux sauvages urbains ont quartier libre pour circuler dans les villes. Voilà, commente quelqu'un, donc c'est quand même terrible. Les oiseaux d'habitude discrets en ville sont-ils plus nombreux ? C'est plutôt qu'on les entend mieux. Certains d'entre eux s'arrêtent de chanter quand il y a du bruit. À présent, ils arrêtent de s'arrêter. À présent, ils arrêtent de s'arrêter, explique un spécialiste de l'acoustique. C'est quand même terrible, mes amis. Voilà. Et donc, il y a quand même des choses qui se passent. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Donc, on apprend. On apprend. On apprend. Dans ce confinement, là, mes amis, on se pose des bonnes questions. Et pendant ce confinement, il y a des gens qui retrouvent leur relation avec le Seigneur, leur intimité. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui vont se convertir certainement. D'autres qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui, mes amis, vont changer carrément d'orientation sur le plan professionnel, je vous assure. Ils vont se reconvertir. On le voit d'ailleurs dans les informations. Des sociétés qui fabriquaient, par exemple, je ne sais pas, de la bière, qui commencent à fabriquer du gel pour se laver les mains. Donc, il y a des vocations qui se créent pendant ce confinement, pendant que ce virus sévit. C'est pour ça que je vous dis que toutes choses, comme la parole le dit, concours au bien de ceux qui aiment le Seigneur, même ceux qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne le connaissent pas, pendant ce confinement, pendant cette période difficile que connaît le monde, beaucoup vont changer de métier, beaucoup vont devenir beaucoup plus humains, plus simples, plus humbles, plus compatissants, n'est-ce pas, et plus attentifs à la souffrance des autres. Voilà. Et il y en a qui seront plus près du Seigneur. Oh, que le Seigneur soit béni, mes amis. C'est que des bonnes choses. Et pendant cette période difficile, il y a des gens qui se suicident comme un ministre. Et allemand, et du gouvernement régional, qui s'est suicidé. Et voilà, carrément. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de sociétés qui vont fermer, malheureusement. Et il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage. Et voilà, l'économie mondiale est très, très affectée, selon la Banque mondiale, effectivement. Et donc, toutes ces informations, vous pouvez les avoir sur le net. Donc voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences positives et négatives. Voilà. Et il y en a qui vont retrouver le vieux métier, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, tout simplement. Et comme le Seigneur, de plus en plus, personnellement, m'appelle, il me pousse à faire de l'agriculture. Et on a déjà commencé, on va vous en parler de plus en plus. Et voilà, on a commencé à faire pousser des légumes, voilà, faire pousser du manioc, pour votre information. On en a parlé avec des frères et des sœurs qui commencent aussi à s'y mettre. Mais il y a tout ce qu'il faut faire, mes amis, on a dit « Yeshua, le Seigneur et le Sauveur ». Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni. En gros, ce virus, et mes amis, nous permet de nous poser des bonnes questions et de vivre sainement, simplement, de nous focaliser sur l'essentiel et de ne plus courir après des choses futiles, futiles. Parce que tout est arrêté. Les forts sont aussi affaiblis. Les riches se retrouvent, mais on dit aussi, confinés. Voyez ? Les avions, on ne les entend plus. Les riches, ils ne peuvent plus prendre leur jet privé pour aller à gauche ou à droite. Il n'y a plus tout ça. Les boîtes de nuit, tout ça, c'est arrêté. Et des pasteurs qui avaient bâti leur fortune sur la misère des gens, leurs empires, sur l'ignorance des chrétiens, aujourd'hui, se retrouvent sans dîmes, sans offrandes. Mes amis, je vous assure qu'il y a des bonnes choses qui se passent. Voilà. Ceux qui construisaient leur méga-church, leur temple, aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Ils vont apprendre maintenant qu'il faut que les frères, les sœurs, les chrétiens se retrouvent chez eux, à deux, à trois, à quatre, pour prier dans les maisons. Voilà. Les églises dans les maisons, comme on en parle depuis des années. Voilà. Où il n'y a pas de pasteur, des chrétiens qui étaient attachés à leur pasteur se retrouvent sans pasteur, du coup. Voilà, mes amis. Du coup, ils se retrouvent entre frères et sœurs, chez eux, avec leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, leurs seuls. Eh bien, avec le Seigneur, prier, le Seigneur est là. Il est esprit. Donc, il y a des bonnes choses qui se passent. C'est un changement brutal. Un arrêt brutal. Mais c'est pour cela que nous prions le Seigneur pour les autorités. Parce que le confinement est une bonne chose. Pour tout le monde. Et particulièrement pour nous, chrétiens. Voilà. Le compteur est remis à zéro. Et on apprend énormément. Que le Seigneur vous garde dans ce confinement. Ne soyez pas, mes amis, tristes. Bénissez le Seigneur. Soyez encouragés. Vivez votre vie avec le Seigneur simplement. Et quand on sortira de ce confinement, on va devenir neufs. De nouvelles créatures, encore. Et saintes, humbles. Au nom d'Ieux, chrétiens, Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous garde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.